Salut Youtube, salut les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de votre équipe de légende. Sans plus tarder, on passe au résultat des votes de la semaine dernière. La bataille d'Angleterre fut remportée par... Votre choix s'est donc porté sur David Beckham. Et on s'empresse de compléter notre effectif. En ce qui concerne le défenseur hollandais, vous avez choisi... Ronald Koeman dit Rambeau. Et voici donc notre premier défenseur central. Pour le défenseur italien, votre choix s'est porté sur... Le Ballon d'Or 2006, Fabio Canavaro. On lui souhaite tous la bienvenue au club. Apparemment, pour le défenseur allemand, le choix était évident. Jusqu'ici, le seul allemand à avoir remporté la coupe du monde en tant que joueur et sélectionneur. Son surnom d'Air Kaiser signifie l'Empereur. Et voici donc notre charnière centrale, établie. Et dans notre once de base, il ne reste plus qu'une seule place à pourvoir. Voyons tout de suite quelle attaque en français vous avez choisi. Après l'entréeur, je vous présente le kink Eric Cantona. Et c'est ainsi qu'on conclut notre onze de base. Celui-ci est composé de trois joueurs allemands, Franz Beckenbauer, Philippe Lamm et Lothar Matthäus. Un joueur anglais, David Beckham. Un argentin, Diego Armando Maradona. Deux Brésiliens, Pelé et Roberto Carlos. Un danois, Peter Schmeichel. Un français, Eric Cantona. Et de deux hollandais, Johan Cruyff et Ronald Koeman. Sur le banc, j'ai transféré le portugais Louis Figo. Et permettez-moi de vous présenter notre nouveau directeur sportif, l'écossais Sir Alex Ferguson. Et voilà les amis, notre effectif est donc prêt. N'hésitez pas à me dire maintenant dans les commentaires de la vidéo si vous voyez encore un ou l'autre joueur qui pourrait éventuellement intégrer l'équipe. Que ce soit dans le once de base ou sur le banc. Dans l'immédiat, je vous présente le calendrier de début de saison. Nous allons faire plusieurs matchs amicaux. Et bien voilà les amis, on va commencer directement avec la première réunion du staff. Avec leurs conseils, on va voir un peu ce qu'ils nous demandent et ce qu'ils veulent. Alors on va commencer par Philippe Van der Waal qui est l'entraîneur des gardiens. Nous n'avons pas assez de préparateurs pour le standard actuellement. Oui ça je sais, j'en ai pourtant transféré déjà pas mal. Ensuite, Gianluca Spinelli, autre entraîneur de gardiens. Nous n'avons pas de préparateurs. Oui bon, ça va, on finira par le savoir. Alors si vous voulez m'en conseiller quelques-uns, n'hésitez pas. Voilà, alors Gérard Simon, on propose pour la responsable de la formation des jeunes. Il me semblait que j'en avais un, ça pour que ton erreur. Bon. Alors, Zvonimir Boban, ah oui, un autre joueur légendaire. On nous le propose comme recruteur. Nous pouvons recruter un recruteur supplémentaire. Ben ma foi, on va réagir à ça. Zvonimir Boban, donc, temps plein, post-recruteur, aucun post-secondaire. Voilà, pendant 4 ans, même 5, qu'un salaire au propos. Oui de toute façon ça, avec l'éditeur de jeu, on peut tout modifier. Donc bon. Voilà, nous avons donc proposé un contrat à Zvonimir Boban pour être recruteur au standard de Liège. Eh bien, les amis, on se retrouve lorsqu'il aura encore quelque chose d'autre d'intéressant à faire. Eh bien, voilà, les amis, on se retrouve pour la première conférence de presse où je vais présenter aux médias nos nouvelles recrues. Alors, donc, vos nouvelles recrues sont à vos côtés. Vous devez ressenter une certaine excitation et de la fierté aujourd'hui. Alors, véhément, je suis ravi de pouvoir les accueillir au club. Alors, un match peut se gagner ou se perdre sur un détail. Et pensez-vous que Baggio est un joueur capable de faire la différence dans ces moments-là ? Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Roberto Baggio. Enfin, du moins comme nous, on le connaît. Alors, il a fait un cadeau, selon moi, que Roberto nous rapportera des points. Quel va être l'impact de ce transfert sur le reste de l'effectif du standard de Liège, selon vous ? On parle de Roberto Carlos. Bon, ben, je pense que ça va être excellent pour le moral. Qui ne serait pas content d'avoir un Roberto Carlos dans son équipe ? Vous devez espérer que Ronaldinho jouera un rôle important dans la réussite du standard de Liège. Non seulement, je ne l'espère pas, mais j'en suis sûr. Alors, oui, Roberto peut mener ce club pas très loin. Alors, on revient sur Baggio. Pensez-vous que Baggio sera à la hauteur des matchs importants ? Pourquoi ne le serait pas ? J'espère qu'il contribuera beaucoup aux prestations. Bon, je pense qu'il va bien contribuer, mais... Pour l'instant, il est sur le banc. Peut-on s'attendre à des changements dans votre manière de jouer suite à l'arrivée de Roberto Baggio au club ? Non. Non, 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 la tactique, elle est faite. Il est sur le banc et il montrera quand il le pourra ou quand il devra. Alors, je vais réfléchir aux meilleurs moyens de changer les choses dans l'intérêt de l'équipe. Voilà. Tant dire que je ne change rien du tout. Cet accord va-t-il vous pousser à changer votre système technique ? Je viens de te dire que non. Sans commentaire. Quel est, selon vous, le meilleur poste de Creuil ? Ah, on va sélectionner là. Pour moi, c'est un milieu offensif. Alors, moi, je l'ai placé à gauche. Parce que mon attaquant s'est pelé. Donc, les amis, je vais dire milieu offensif gauche. On peut imaginer que c'est à ce poste que vous l'utiliserez. Ben oui. C'est ce que je viens d'expliquer. Ils sont cons après ce joueur. Alors, c'est en effet là qu'ils jouent le plus. Voilà, vous voyez, possible de jouer ailleurs. Mertens n'étant âgé que... Ah oui, en fait, oui. Il parle de Driss Mertens, les amis. Parce que, bon, voilà. J'ai transféré Mertens dans les équipes de jeunes. Il est actuellement en 18, normalement. Donc, Mertens est âgé que de 17 ans. A-t-il été recruté avant tout pour préparer l'avenir ? La réponse est dans la question. Voilà. J'ai donc recruté pour l'avenir. Alors, il y a également Jan van Steenberg. J'ai un homme au club qui parle allemand. Va-t-il aider Beckenbauer à s'acclimater ? Ça, je n'en sais rien du tout. Alors là, franchement, Beckenbauer n'est pas le seul allemand non plus. Alors, il est important pour un nouveau joueur d'avoir quelqu'un avec qui se confier au salle du club. Allez, voilà, on va dire que... Alors, pensez-vous que le fait qu'Oliver Kahn ne parle pas français posera un problème ? Bon, là, avec l'éditeur, c'est facile. J'ai mis une deuxième langue, le français. Et on n'en parle plus. Mais pour l'instant, il est clair que ça ne va pas faciliter les choses. Alors, pensez-vous que ce transfert est un beau coup pour Sondard de Liège étant donné le statut du joueur au sein de l'équipe ? Qu'est-ce qu'il a, son statut ? Ça y est, Platini. Et pour l'instant, il n'a pas le statut de ex-président de l'UFA ni de mec sous derrière les barreaux. Mais pour l'instant, il est simplement joueur. Alors, voilà, c'est à moi de juger. Tu verras bien après. Alors, on parle de Ronaldinho comme d'une future star. Oui, c'est une légende. Ça doit être une grande satisfaction de l'avoir dans votre effectif. Et je crois qu'un supporter aussi. D'ailleurs, je vous signale, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, que j'avais reçu dans des commentaires la proposition que j'ai inclue Ronaldinho dans l'effectif. Je l'ai donc mis à proposer. Enfin, je l'ai proposé dans un duel contre Rivaldo. Et voilà. Il n'y a pas photo. Il a été pris. Alors, je crois que ses supporters vont vite l'adopter. Il a un destin tout tracé. Voilà. Ronald Koeman était laissé libre par le FC Barcelone. Oui, oui. Surprenant, hein ? Alors, n'ayant pas réussi à s'y imposer, voyez-vous en lui quelque chose que d'autres ne voient pas ? On en reparle à la fin du championnat. Alors, Ronald est un bon joueur qui a beaucoup apporté à ce club. Tout simplement. Certains affirment que Peter Smashell a fait un pas en arrière en rejoignant... Oui, forcément. Quand on vient de Manchester United et qu'on atterrit au standard de Liège, si on n'est pas un jeune prometteur ou qu'on a besoin de tant de jeu. Alors, pensez-vous qu'il va réussir aussi ? Oui, oui. Enfin, ce serait étonnant d'ailleurs qu'il ne réussisse pas, mais bon. Bon, l'avenir nous le dira. C'est un grand joueur. Le dirigeant de Manchester United ont fait une grosse erreur de le laisser partir. Et claque dans ta gueule. Alors, il est à souligner que c'est déjà votre 20e recrut du Mercato. Oui, ben, j'ai les moyens. Je les recrute. Doit-on s'attendre à de nouvelles arrivées ? Alors, ça, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de vous, les amis. Comme je vous ai dit dans la vidéo, laissez dans les commentaires si vous voyez un joueur ou deux à des postes quelconques qui peuvent renforcer soit l'équipe de base, soit être mis sur le banc. On a déjà pas mal de légendes du club qui sont sur le banc. Mais, à vous de décider, encore une fois. Donc, je pense que le club doit continuer à se renforcer. Voilà. Eh bien, voilà, les amis, ça a été assez rapide. Zouanimir Boban accepte de venir comme recruteur au Standard de Liège. Eh bien, voilà, les amis, nous sommes la veille du match amical contre Nantes. Voici ce qu'on me suggère comme équipe. C'est-à-dire, on me demande de remplacer l'âme par Eric Guéretz, commande par Cannavaro, de mettre Ronaldinho et Roger Classen. Ma foi, ah oui, et de mettre Cruyff à la place de Cantona. Donc, je vais réfléchir à ça. Et, les amis, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour enfin commencer les matchs amicaux avec cette équipe de légendes. À bientôt, bisous, bye bye et merci pour tous, les amis.